Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans le cadre de Motion Design la réalisation de formes simples avec un pipeline complexe expert qui est constitué de RealFlow, Maya et Nuke qui sont des logiciels très intéressants pour pouvoir réaliser des formes plus ou moins complexes comme on pourra le voir dans d'autres tutoriels, ici on va s'intéresser à des formes simples de type Splash que l'on va associer pour réaliser une petite composition de formes mais ce qui est intéressant ici c'est de voir la réalisation du pipeline avec ce type de logiciel qui permet de travailler dans le Motion Design en règle générale, le Motion Design est plutôt réalisé avec des logiciels de type Cinema 4D, After Effects et ici en mode expert, cela commence à être utilisé dans les studios on est sur des logiciels de production d'entertainment de type et de simulation de type RealFlow justement Maya pour la 3D et puis pour le compositing Nuke avec depuis la version 9 Nuke Studio qui permet de faire du montage pur justement des différentes séquences truquées et puis ces logiciels ont une puissance de réalisation qui est assez intéressante et notamment je pense aux logiciels de compositing comme Nuke qui va permettre assez facilement et plus facilement que des logiciels de compositing trucage comme After Effects qui va permettre de travailler les différents visuels dans un espace 3D reconstitué dans Nuke je dirais au dernier moment du compositing, on peut encore travailler dans la 3D très facilement avec Nuke pour agencer les différents éléments 2D mais objets aussi 3D que l'on voudrait mettre dans la composition au dernier moment et ça Nuke a une vraie facilité à travailler à ce niveau là qui peut être très intéressant et qui est très intéressant dans le travail du motion design, de la création de forme dans le motion design donc ici l'idée est assez simple, c'est de réaliser des splatchs ici de ensuite les associer et puis de travailler un peu sur le compositing donc on va venir maintenant voir comment on a, sans rentrer vraiment dans les détails réaliser donc cette série de splatchs ici que l'on voit au final dans Nuke donc tout d'abord on va venir dans le logiciel RealFlow réaliser donc des formes avec des systèmes de particules en mode liquide ici où on va donc utiliser donc par exemple une boule de particules que l'on a réalisé préalablement et venir l'envoyer donc se scratcher contre une boîte ici qui est en mode transparent et que l'on ne voit pas et obtenir donc une décomposition de ce splatch ici alors je le remets, de ce splatch ici contre l'angle du mur avec bien entendu comme on peut le voir dans la liste des nodes un ensemble donc de daemons, de champs de force qui vont déformer, contraindre donc le liquide à se comporter d'une certaine manière donc on va réaliser comme ça une série de 3-4 splatchs avec des formes différentes dans des angles différents et ça va nous permettre donc comme ça de maîtriser la forme notamment avec des champs de force de type noise on va pouvoir donc donner un côté plus ou moins nerveux donc aux particules et aux formes qui s'écrasent ici contre le mur et puis principalement donc on va jouer sur ces paramètres là on va jouer sur un paramètre de drag force aussi qui permet de freiner donc la simulation on en revient à cette notion de temps dans lequel déjà donc dans Riel Flow par rapport à la simulation on regarde cette notion de temps pour savoir comment se joue la simulation si elle se joue trop vite, trop lentement est-ce que les formes s'étirent trop ou pas et on va pouvoir donc à ce moment là maîtriser donc avec quelques daemons le temps dans la simulation dès à présent avec notamment le paramètre de drag mais aussi de caspide par exemple qui vont nous permettre donc de de régler le temps donc dans la simulation et puis ce qui est assez important c'est de venir donc maîtriser aussi les paramètres physiques donc du liquide et donc notamment si je viens sur le liquide ici on va avoir donc des paramètres de densité relativement importantes mais aussi donc des paramètres de viscosité et surface tension plus ou moins importants qui vont nous permettre donc de vraiment maîtriser l'éclatement donc des particules en petite forme ou le fait qu'elles vont rester regroupées et assez visqueuses je dirais entre guillemets pour former une patte plutôt donc alors ici on est c'est un compromis entre les deux on a une forme ici qui reste dans le centre relativement compacte entre guillemets et puis on a donc l'éclatement de de quelques formes ici qui vont partir dans tous les sens ce qui est assez intéressant aussi dans ce type de logiciel c'est qu'on va pouvoir récupérer des informations sur la simulation de vitesse de vorticity de placement donc des particules dans l'espace 3d et en conséquence en obtenir donc un rendu différent selon si les particules vont vite eh bien on pourra donc les rendre transparentes si elles vont elles sont lentes les rendre plus opaques et ainsi de suite et donc toutes ces informations là real flow les transmet et on peut les récupérer donc dans le logiciel de pour faire le rendu donc maya avec le moteur de rendu mental ray verré ou des moteurs plus spécifiques comme krakatoa qui vont nous permettre d'obtenir donc des résultats intéressants alors une des possibilités de sortie de real flow c'est sortir en particules et puis c'est la possibilité aussi de le sortir donc en mèche ça veut dire que real flow transforme donc ces particules en une surface plus ou moins continue puisque les particules sont discontinues et ce qui va permettre donc d'obtenir un mèche qui est variable à chaque frame mais sur lequel on pourra poser donc un shader plus ou moins complexe selon ce que l'on veut réaliser et donc là on pourra réintroduire des moteurs de rendu de type mental ray verré qui travaille beaucoup donc de manière surfacique comme on dit sur les surfaces donc de mèche donc c'est ce qu'on va voir maintenant donc dans maya et bien on vient réimporter donc on a un mode d'importation de l'onglet real flow les points donc bin importe bin mèche ici venant de real flow ce qui va permettre donc d'avoir les différentes simulations que l'on a réalisé pour venir donc faire une mise en scène et mise en lumière éventuellement des différents éléments formes que l'on a donc réalisé alors comme on peut le voir ici on va avoir donc une caméra on peut avoir bien entendu des multi caméras qui vont filmer sur des angles différents les formes pour pouvoir ensuite donc les recompositer dans new donc ici on a fait le choix d'une seule caméra qui se balade à travers je dirais les formes et dans l'espace 3D donc de maya avec donc les formes qui viennent se positionner dans cet espace là voilà ici donc si je remonte voilà la première forme ici elle se splatch voilà hop je vais aller un peu vite voilà et donc on a la deuxième qui apparaît ici et l'avancée de la caméra qui va suivre cette forme là avant l'arrivée donc de la troisième forme donc c'est juste pour faire une composition relativement simple ici voilà donc chaque forme bien entendu peut recevoir donc un shader plus ou moins complexe donc le rendu là se fait avec Mental Ray on a fait le choix donc de de shaders relativement simples ici de type à plat ou bicolore ici dépendant donc de la forme ou de de la forme par rapport à l'axe de la caméra donc ces ces shaders et bien on les retrouve dans maya au niveau par exemple des toons shaders ici ce qu'on appelle donc les toons shaders les sept ou huit premiers donc shaders ont servi pour la réalisation ici alors en faisant appel bien sûr à toutes les possibilités que propose donc maya en termes donc d'hypershade de constitution donc des shaders où ici on va avoir la possibilité donc avec des nodes utilitaires de pouvoir complexifier ce type de shaders en venant faire des projections par exemple de matière et des choses comme ça donc on a ici toutes les possibilités après la simulation de pouvoir recomposer complètement ou refabriquer donc de la matière qui pourrait être plus ou moins semi-transparente encore une fois je le disais par rapport donc à des paramètres que l'on pourrait donc récupérer de vitesse et autres donner donc des caractéristiques par exemple de transparence en fonction de la vitesse et ce qui nous permettrait donc d'avoir des variations intéressantes ici sur le rendu donc ensuite eh bien on va faire donc le rendu à partir de la vue caméra donc ici je remonte par rapport à la vue caméra voilà on a différentes formes ici on va faire un rendu sans faire de motion blur pour la simple raison que le motion blur prendrait un peu plus de temps ici à réaliser et que l'on va pouvoir maîtriser sur des formats aussi simples le motion blur dans Nuke pour pouvoir donc le mettre en place et en plus on va pouvoir le gérer comme on va le voir maintenant par rapport à un instant à un moment donné on veut mettre du motion blur à un autre moment donné on ne veut pas mettre de motion blur et ainsi de suite pour jouer sur ce rythme un peu visuel que l'on peut donc retrouver dans la composition finale donc voilà ici de manière assez simple comment on peut travailler dans Maya bien sûr il y a une multitude donc d'autres choses à voir et à apprendre notamment au niveau de la palette encore une fois des shaders et des possibilités donc d'association de ces shaders avec les différents moteurs de rendu on a une richesse ici extraordinaire donc pour fabriquer un visuel très intéressant pour le motion design donc regardons maintenant dans Nuke une composition finale donc voilà dans Nuke on a fait pour cet exemple là assez simple ça veut dire qu'on n'a qu'une seule entrée qui est le plan caméra que l'on a ici utilisé dans motion design splash ici qui va de 4 à 130 en termes de frame et à partir de cette entrée ici de read on va quand même créer trois branches qui vont nous permettre donc d'avoir des effets différentiels sur l'image alors au début ce qu'on fait c'est qu'on va créer donc quelque chose d'assez net pour qu'on voit bien la forme et ensuite on va la bleurer comme si elle tombait très rapidement éventuellement pour accélérer un peu le temps ici elle splatch et puis elle redevient net ici pour qu'on voit bien donc les contours alors là elle se transforme ça c'est le shader dans Maya qui l'a transformé donc de tout gris je dirais gris et blanc à violet ici qui va appeler donc l'autre forme la couleur va appeler l'autre forme qui arrive ici et qui est bleurée donc on a un bleur différentiel ici donc pour réaliser ça et bien on a séparé donc les deux branches on a créé une deuxième branche ici qui permet donc d'avoir la voilà ici d'avoir donc cette forme séparée alors ça c'est une solution rapide bien entendu avec une découpe donc de type roto ici qui va nous permettre donc de saisir une partie de l'image et de lui appliquer un certain effet bien entendu dans Maya on n'en a pas parlé mais on a toutes les possibilités bien entendu de sortir les alphas des différentes formes de manière séparée de pouvoir bien entendu les récupérer dans Nuke et de pouvoir immédiatement donc séparer ces formes pour les différencier donc et notamment les différencier avec les notes de shuffle qui vont nous permettre d'extraire donc tel tel élément tel autre et pour pouvoir ensuite le recompositer donc ici très simplement on a on a sélectionné une zone ici qui nous a intéressé et on est venu apporter des modifications d'abord de type grade qui nous permet donc de faire apparaître la forme donc ça aussi c'est plus intéressant de s'en occuper donc au niveau du compositing pour la simple raison c'est que ça permet donc de pouvoir donc gérer l'apparition de la forme véritablement quand on veut donc ici voilà on l'a fait monter donc avec hop voilà ici 359 on l'a fait monter avec un grade en offset avec la variable offset de telle manière que ça monte sur le blanc au fur et à mesure la matière que l'on va voir voilà apparaître ici et donc ça c'est bien entendu des choses que l'on règle au dernier moment en termes de rythme de cadence d'accélération d'apparition ou de disparition des formes ou de duplication des formes que l'on pourra donc ici réaliser et c'est assez facile de le faire bien entendu dans Newk ici donc cette forme apparaît elle est bleurée alors que pendant ce temps là l'autre donc hop l'autre forme donc a disparu mais entre temps elle était là et elle était net donc on a pu jouer comme ça sur un avant-plan net de gouttes lait et puis une forme qui arrive un peu rapidement comme ça de l'espace et qui va elle-même donc se figer voilà à un moment donné donc on arrête le motion blur qui est traité avec le node au flow qui est vraiment un node très intéressant ici où on va jouer sur le shutter time et qui va nous permettre donc de pouvoir dire si on veut du blur ou pas et ici donc on va on va donc figer le blur et le faire redémarrer donc avec la dernière forme ici qui de la même manière monte en blur et en luminosité atténuée et qui va donc donner naissance donc au dernier visuel ici que l'on voit donc d'où la troisième branche ici sur la gauche qui donne donc ce troisième visuel qui arrive ici et qu'on maîtrise donc en termes d'apparition bien entendu et de de blur de motion blur et de visibilité d'intensité et autres ok donc voilà donc un petit compositing ici qui montre un peu et en 2D les possibilités de Nuke pour réaliser donc une composition de formes bien entendu ici on n'a pas abordé toute la partie d'abord compo 3D séparation des formes mise en profondeur donc de ces formes dans l'espace 3D toutes ces choses là bien sûr on les voit dans nos formations et dans d'autres tutoriels qui abordent ces notions de plans multiples mis dans la profondeur sur lesquelles on va pouvoir donc intervenir avec un mouvement de caméra et recomposer donc un nouveau plan à partir de formes rendues ou de visuels réels filmés que l'on va pouvoir donc mixer avec des formes de synthèse que l'on aura réalisé donc notamment avec Riel Flow et Maya par exemple